Je suis sur le terrain déterminé comme Sotoka Tout pour l'équipe, je suis collectif comme Sotoka Et bébé tout quoi, je me sers de ma tête comme Sotoka Je suis partout comme Sotoka, une belle machine du Cap-tout-Pas Je suis sur le terrain déterminé comme Sotoka Supporters Abvilho, bonjour ! Donc bienvenue dans cette deuxième émission de La Causerie donc l'émission 100% consacrée au Sporting Club Abvilho donc pour cette deuxième on a le plaisir de recevoir Anaïs Rompénole Comment tu vas, Anaïs ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va très bien, très content de te recevoir donc on va débattre un peu plus de tous tes projets et tout ce que tu fais pour le foot du coup on va revenir ensemble sur ton passé, ton présent et ton futur Donc très succinctement, tu es allé le 19 novembre 1994 et tu as joué, alors j'ai noté deux saisons C'est ça, c'est ça ? Coach, c'était les mêmes années Ouais, j'ai eu deux ans de 2009 à 2011 En vrai c'est ça Et les coachs, tu te souviens qui c'était du coup ? Ouais, j'ai eu Emma qui était toute petite Et ma béthène, j'ai eu Antoine Payet Tous ces petits là, de cette super génération C'était, il y avait qui d'autre ? De mémoire comme ça ? Je sais plus Mais tous ces petits jeunes là qui ont grandi ensemble Ils sont plus grands que moi Ils sont plus grands que moi Antoine Payet qui est maintenant à Gamache Donc du coup ton passé, on va revenir sur ta carrière Donc tu me disais en off que tu avais commencé en 1999 De mémoire à Druca le Plessiel À Druca, il n'y a plus de club maintenant là-bas Druca, ouais, ensuite tu es partie ? À Neuil Hôpital Ouais, donc c'est 2008-2009 Ouais, c'est ça En fait j'ai commencé à Druca Jouer chez les tout-petits Et tu sais, à la fin de l'entraînement Quand t'attends tes parents Tu joues avec tout le monde Même avec les plus grands Ouais J'avais pris un ballon dans le sternum Du coup je suis partie avec le SAMU Et là mes parents ils ont dit Plus jamais tu joues au foot C'est pour ça que j'ai ce gros fossé là Jusqu'à ma signature à Nelly D'accord Ouais bon après T'as bien fait de pas les écouter Exactement On est à côté Du coup Jouer dans mon jardin Je regardais Olivier Tom Et je faisais des matchs tout seul Ouais Tu te maintenais en forme pour le retour Exactement Du coup ensuite Donc le SCA de 2009 à 2011 Ouais Ensuite tu pars une année à Amiens-Montière De 2011 à 2012 Ensuite Amiens-Portugais 2012-2015 Longo 2015-2017 Et 2017-2018 à Ville-Mangecourt Yes C'est ça Donc un an Et là 2018-2019 les Girondins de Bordeaux Yes Comment on passe de Manchecourt au Girondins de Bordeaux Alors Ça c'est toute mon histoire footballistique Moi quand j'étais petite Je savais que j'étais très forte au foot Et tout le monde me disait que j'étais très forte au foot Mon idole à l'époque c'était Ronaldinho Donc j'aimais les gestes techniques Mettre des petits ponts C'est bon Et tous ces trucs là J'étais dans une perspective d'individualisme Ouais Tu vois Traverser le terrain toute seule Aller marquer des buts D'accord J'avais pas du tout d'esprit d'équipe Et tu jouais à quel poste ? Je jouais plutôt Elier D'accord Un peu Mbappé Ok J'étais très rapide Grande parce que je jouais avec les garçons Donc une fille en général sur les premières années Elle est plus grande que les garçons Et en fait j'ai toujours eu des coachs qui étaient un peu Machos ? Non ? Moyens Moyens ? Ouais Il n'y en a pas un qui m'a dit à un moment donné Qui m'a dit arrête de jouer perso Joue en équipe Et qui m'a expliqué vraiment ce que c'était le football Donc j'étais tout le temps dans mon truc Sauf quand je suis arrivé au portugais Damien J'ai eu Asen Kichou Un gars passionné de football Un peu fou dans son foot Mais très bon entraîneur Lui il m'a fait changer ma façon de jouer Donc j'ai vraiment explosé Quand j'étais au portugais Damien Et après Bon j'ai eu des gros problèmes de santé En 2015 j'ai eu une flébite Une embolie pulmonaire Donc là vraiment ma carrière de foot Elle a été mise entre parenthèses Logiquement j'aurais pas pu remercier Mais j'ai fait un jeu quand même Et je me suis remise en forme Bon j'ai fait une très belle saison à Longo J'ai mis beaucoup de buts Beaucoup de passes D On avait gagné la finale de la coupe de la Somme aussi Enfin c'était vraiment une très bonne saison Après j'ai eu une année Où je me suis mis en stand-by Parce que j'avais encore des problèmes de santé Et j'arrivais pas à m'en sortir Et j'ai repris à mon chou C'était une équipe qui venait de se créer Ouais C'était Julien l'entraîneur Et j'ai joué avec des potes en fait Ok Et quand j'ai vu que je me trouve un niveau vraiment énorme Avec pourtant une année de stop Je me suis dit putain il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Donc j'ai pris un coach individuel en plus des entraînements Et puis là j'avais envie d'autre chose J'avais fait le tour des clubs par ici Je trouvais pas ma place Tu vois parce qu'en fait j'avais tellement changé d'optique Là je voulais du sérieux Je voulais du sérieux Je voulais perfectionner Et vous savez que j'avais le niveau tu vois Pour jouer au-dessus D'accord Malgré mon âge Parce que j'avais déjà 20 ans passé Donc ça va vite Après en ayant joué Amiens Montière Amiens Portugais Longo Donc vraiment tous les clubs autour de Enfin dans Amiens et autour d'Amiens Pourquoi ton choix Il s'est pas porté A te dire En premier Bah on va tenter le coup à l'Amiensé Si tu fais un truc féminine aussi Après Alors en fait Quand j'étais à Montière Donc moi j'ai eu la chance De jouer 4 matchs en D2 C'était bien J'étais jeune Et après Quand je suis partie à Porto Ils ont fusionné avec l'Amiensé Mais même si c'est un club pro Tu vois J'étais pas spécialement attirée Parce que c'était les mêmes joueuses Ouais Tu vois Et les entraîneurs Je les connaissais pas Avec le nom qui est changé Le nom faisait que Mais j'ai pas été attirée plus que ça Moi j'attendais qu'ils créent une équipe à Lens Parce que je suis une fan à Lens J'ai vu Et au moment où je pars au Girondin de Bordeaux Ils créent l'équipe de Lens Ouais Donc ça a été Si je me trompe pas C'est l'équipe d'Arras Qui a été rachetée C'est ça Et là j'ai réfléchi Même quand je suis arrivée à Bordeaux Je me suis dit Est-ce que j'irais pas tenter un essai à Lens Oui Mais c'était trop tard En fait j'avais kiffé Mon déménagement et tout Après au Girondin de Bordeaux Je savais que je jouais en équipe réserve Et la coach elle était incroyable Et là-bas Cette année-là J'ai carrément explosé J'avais un niveau Enfin je m'étais jamais vu jouer comme ça J'ai joué à des postes que je connaissais même pas en plus Et quand tu joues avec des filles Qui sont sérieuses à côté de toi Ça change plus Tu fais que de progresser Et puis il y a aussi le niveau des installations Etc Après ça a dû te faire un Pas un short C'est pas pour ça Mais passer du logo Du logo de Manchecourt A la saison d'après Au logo de Bordeaux Alors rien contre Manchecourt Très bon club bavillois Enfin je suis très bien avec Virginie Sinoquet Le président des Rennes Y'a pas de soucis Mais c'est vrai qu'on passe du monde amateur Au professionnel Semi professionnel Bah honnêtement j'ai été très critiqué C'est vrai ? Ouais Mais comme dit ma famille C'est de la jalousie sûrement Ouais Moi j'ai eu le cran en fait De quitter tout Quitter mon travail Quitter mes potes Et tout recommencer dans une nouvelle région Ouais C'est pas évident Parce que ici j'avais que des mauvais souvenirs Au final c'est que mes parents ont divorcé A l'époque où vraiment au foot J'aurais pu exploser Et du coup ça fait que Oui ça peut perturber Un peu bizarre Après j'ai eu mes gros problèmes de santé Y'a eu plein de trucs Et je me suis Et moi je suis vachement solitaire Et je m'en fiche Je pourrais aller partir A l'autre bout du monde Toute seule Y'a pas de problème en fait Je suis comme ça Je sais que je suis ultra débrouillarde Et là je me suis dit Vas-y je m'en vais J'étais en couple à ce moment là On est partis ensemble Et puis je regrette absolument pas mon choix Franchement Non après c'est une expérience incroyable Ouais voilà C'est une expérience incroyable Quand t'es jeune T'as pas d'enfant T'es pas marié et tout C'est là qu'il faut Faut y aller Si tu te donnes les moyens Tu peux réussir Ca marche On va commencer Avec une petite question Donc question J'ai été farfouillé Pour avoir des personnes Donc le premier C'est un joueur que tu connais Qui a joué Beaucoup 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 de matchs Pour le SCA Ville Qui joue maintenant National 3 A Longo Je pense que tu vas deviner Qui c'est On regarde ça tout de suite Salut Anaïf J'espère que tu vas bien Déjà félicitations Pour ton asso Pour son développement C'est super ce que tu fais Merci pour les moyens Aussi que t'avais fait Pour ton additionnel Après Je voulais revenir Un peu en arrière Sur ton passé Explique un petit peu Tes années Oxy Neuilly L'Hôpital Allez Salut Salut Ouais Charles On se connait bien Parce que quand j'ai joué Mes années A Neuilly L'Hôpital En fait Ça devait être En Poussin et Benjamin Chaque année On se rencontrait Oxy le château Contre Neuilly L'Hôpital Une année sur deux C'était Neuilly Qui mettait une charrette A Oxy Et l'année d'après C'était Oxy Qui mettait une charrette A Neuilly Une année sur deux Et j'ai un bon souvenir Avec Charles C'est que Mes parents m'avaient offert La paire de crampons De Jibril 6C C'était des Adidas F50 Bleu et jaune fluo Ouais je vois Et à la fin d'un match Charles il est venu me voir Il m'a dit Tu peux me donner tes chaussures Et là j'ai trouvé C'est un souvenir Qui restait remarqué Toute ma vie C'était hyper drôle C'était exceptionnel Charles c'était un très bon attaquant Il était très chiant Ouais bon après Cette année pour lui Après on parle souvent Avec Charles Dans la vie de tous les jours Et c'est compliqué pour lui Parce qu'il passe D'un statut De titulaire indiscutable La saison dernière en R1 A cette année A avoir beaucoup De moins de temps de jeu Enfin hier Enfin samedi ce soir Ils ont joué Il est rentré à la 81ème minute Donc c'est vrai Que c'est pas évident Mais c'est un mec Avec un caractère fort Qui va rebondir Après on sait pas De quoi l'avenir sera fait S'il restera à Longo L'année prochaine S'il partira en fin de carrière A Auxy Ou si On sait pas Peut-être qu'un jour Il reviendra peut-être à la maison Après ça sera son choix C'est les moments difficiles Des footballeurs C'est ça Après il faut ça Des moments Tu peux faire des choix De choisir de redescendre Pour relancer un peu Ouais aussi Et reprendre du plaisir aussi Je pense Parce que quand tu joues pas Du coup Ensuite après les Urondaines Bordeaux 2019-2020 Alors j'ai pas le nom en entier Mais c'est Entente je pense Essinez Ah c'est le Essine Ok Donc ouais il y avait ça Et puis après Tu termines La Brede Et Mérignac C'est ça C'est ça Et donc à Mérignac Il se passe un événement Marquant Ouais c'est ça On va dire On peut en dire deux même Deux événements marquants Alors avant de partir Sur ce sujet Il y a une autre question Donc d'une personne Qui est toujours Au club actuellement Qui s'appelle Julie Ternizien Salut Vonco J'espère que tu vas bien Petite question pour toi Tes meilleurs souvenirs Ils sont plutôt Bordelais Ou Abdiloua Attention à la réponse Que tu es presque De regarder quand même Allez Bisous A bientôt Adélique Euh C'est chaud Allez Au SCA J'ai des super souvenirs Parce que Julie Tu m'envoyais toujours Des caviards Donc j'ai mis Des putains de buts Après au Girondin de Bordeaux J'ai mis des beaux buts Mais je pense que Honnêtement On va dire Sentimentalement parlant Les meilleurs souvenirs Sont au SCA Largement Sportivement C'est au Girondin de Bordeaux Voilà C'est une très bonne réponse Je pense que Tu t'es bien sorti De cette panne Ouais voilà C'était chaud Mais merci Julie C'est ça Donc du coup Je disais De 2020 à 2022 Tu termines À la Brede Et Mérignac Et donc il se passe Un événement marquant Si tu peux revenir Sur expliquer Comme ça on pourra Ensuite expliquer Pour vous en coeur Comment c'est arrivé Alors d'abord Je suis arrivée à la Brede C'était un choix Coaching Parce que là J'ai eu pas mal J'ai vraiment des problèmes De coeur Qui se sont déclarés C'était en dents de scie Les médecins disaient Que c'était grave D'autres disaient Que c'était pas grave Donc là on m'a dit Il faut mettre un frein Sur le sport Je les ai écoutés J'ai fait une saison Complètement blanche J'avais une licence Mais je jouais pas J'entraînais J'entraînais les jeunes Les filles Ensuite je trouvais Qu'au niveau santé Ça allait mieux Donc j'ai quand même J'ai joué avec la Brede En départ En district Ok En district C'était un club Très familial C'est le club Où a été formé Jules Koundé Ok En plus Donc c'est un club Avec une histoire C'est sympa Le président super Tout le club génial Et en fait Quand cette année là A la Brede Là c'était en 2021 Du coup Je Pareil J'ai retrouvé un niveau Pourtant les entraînements Ça n'a rien à voir Avec le niveau ligue Mais je retrouvais Un niveau assez incroyable Et les clubs autour Qu'on rencontrait Se demandaient Pourquoi jouer Dans un petit club Comme ça Et moi j'expliquais A tout le monde Que c'est parce que J'avais des soucis De santé Et que le foot C'était terminé Pour moi C'était juste plaisir Ouais c'est ça Et sur certains matchs Quand je voyais Qu'on perdait À la 90ème minute Ça me rendait dingue Les filles avec moi Tu vois Je prenais pas mal Parce qu'elles étaient Là pour le loyer Et moi je rentrais Avec plus l'esprit De compétition Que d'amusement Ouais voilà Ça a repris le dessus Et je rentrais chez moi Pendant une semaine Je repensais au match Et je me suis dit Ouais non ça va pas Ça va pas et tout J'ai trop la compète Qui revient Et puis j'ai fait Mon dernier match Avec la Bede En plus je termine Sur la Bude En retournée acrobatique Il y avait des gens De partout Qui étaient là Parce que c'était Un match amical En plus Et en fait J'ai repris contact Avec Arlac Parce que Toutes mes potes Des Girondins Jouent Arlac Et je suis allée Faire une semaine Dessus Pour jouer avec la B Qui joue en région D'accord Et sur le dernier Entraînement En fait Il y avait le staff De la A Qui était là Ils sont tous Venus me voir A la fin Et ils m'ont dit Tu vas Nous on prend Y'a pas de problème Mais tu ne joueras pas Avec la B Tu vas jouer Avec la B Ok J'ai un peu Bégayé Sur le moment Parce que Quand je voyais Comment j'étais cramée Déjà à la fin Des entraînements De R2 Je me suis dit Comment ça va être Comment ça va être Avec la B Donc je l'arrête Sur les gars Calmez-vous J'ai quand même Des problèmes de santé Il faut que je me renseigne D'un côté Je ne vais pas faire Une autre bêtise Donc je suis allée Voir les médecins Et ils m'ont dit Non tout va bien Tu peux y aller Fais-toi plaise Donc bah On y va J'y vais Je sortais de l'entraînement J'étais asphyxiée Et puis Ça a changé de coach Parce que le premier coach Je pense qu'il ne m'aurait Peut-être pas laissé ma place Ouais Et celui qui a repris Avec Natacha Que je salue Si elle regarde Cette vidéo Ils m'ont fait confiance Direct Et mon premier match Avec Arlac Je suis allée jouer à Nîmes Et j'ai appelé mon père Tout de suite Je lui ai dit Papa je viens jouer à Nîmes Parce qu'il habite à Avignon J'ai dit Ça fait des années Qu'on ne s'est pas vu Est-ce que tu peux venir ? Bah forcément Mais je suis quand même partie Avec l'idée en tête Que je serais remplaçante Puis tu pars à 16 joueuses Il y en a toujours Tu viens d'arriver Qui rentrent pas Et là dans les vestiaires Le coach met la compo Je joue à Vanco Titulaire Un poste que je déteste Attention Piston droit Et là je suis allée Aux toilettes directes Tu vois j'étais pas bien J'étais en PLS J'étais en stress Il y a toutes les filles Qui sont venues me voir Qui m'ont dit T'as rien à perdre Donne tout Ça va aller Ça va le faire Et là quand j'ai vu mon père Mon petit frère Qui était là au match Bah t'as triple pression Ah bah c'est vrai Pas le bon poste La famille dans le stade Dans le stade Titulaire Plus titulaire Avec un déplacement au minibus en plus De Harlac jusqu'à Nîmes Et combien de temps ? 7h de route Ah ouais ça va Ouais Bon ça va on avait dormi à l'hôtel Ouais mais quand même Ouais non après j'ai fait un On avait perdu ce match là Mais je pense que j'avais fait un bon match J'ai même triché un peu sur la fin Parce que Le niveau des deux C'est carrément autre chose Et je subissais J'en pouvais plus Et j'avais des crampes J'en pouvais plus C'était les dents jusqu'au bout quoi Je me suis dit autant faire rentrer Quelqu'un qui a le sang chaud Et Ah alors oui J'allais me reposer J'ai un peu triché Ah j'ai une petite pointe Ouais j'étais J'étais vraiment pas bien A la fin du match Et après Bon bah j'ai fait d'autres matchs J'ai été une deuxième fois titulaire Toujours piston droit Et puis Bon après Je sentais que j'avais du mal physiquement Donc j'ai essayé de me donner encore plus à l'entraînement Je pensais que j'étais surmenée avec le travail Parce que bon bah même si tu joues en D2 Tu gagnes pas ta vie Ouais Faut travailler J'étais préparatrice en pharmacie Je travaillais plus de 40 heures semaine Plus les entraînements Plus les déplacements Les matchs Plus la période Covid Ouais Tu fais les tests antigéniques à la pharmacie T'arrives à l'entraînement T'as la tête comme ça Donc je me suis dit Je suis fatiguée Parce qu'il y a le travail Il y a les entraînements Et puis il y a Un soir à l'entraînement Bah on était en échauffement en plus Et je sentais que j'avais du mal à respirer Et je me suis dit C'est les pollens C'est pas grave Et Il y avait Natacha Qui donnait des explications sur un jeu Elle m'a crié une fois Deux fois Trois fois dessus Et là en fait Je captais vraiment pas Ce qu'elle me disait Et je me suis dit J'ai un problème Il y a quelque chose qui va pas Je suis allée la voir Je lui ai dit Je me sens pas bien Elle m'a dit Ouais va sur le côté Et là j'ai senti J'ai senti un truc monter Je me suis dit Putain je vais tomber devant tout le monde Et tout Et j'ai une pote à moi Oubietta qui est venue boire un coup Je l'attrapais J'ai dit Va chercher quelqu'un Et là Bah je suis tombée J'ai essayé de lutter Pour pas perdre connaissance Parce que j'avais besoin De leur dire De leur donner toutes les infos Sur mes soucis de santé Pour pas qu'il se passe n'importe quoi Ça te rajoute un stress en plus Ouais voilà Et quand j'ai vu tout le monde En train de paniquer autour Je me suis dit Non Anaïs Tu sais T'es comme ça Tu vas gérer la situation Ça va aller C'est peut-être un malaise vagal C'est pas grave Et puis en fait Quand le SAMU est arrivé On a de la chance à Arlac La caserne de pompiers Elle est collée Juste à côté Donc les pompiers sont arrivés En trois minutes je pense Après ils ont appelé le SAMU Parce que ça n'allait vraiment pas Et le SAMU m'ont fait Une écho du cœur sur place Et ils ont dit On l'embarque Ça va pas du tout Et puis arrivé à l'hôpital J'ai retrouvé mes esprits J'allais bien J'allais carrément bien Et je disais au docteur Ouais j'ai fait un malaise vagal C'est pas grave C'est du surmenage C'est de la fatigue Et puis lui il m'a refait des échos Des examens Il m'a dit Non il y a quelque chose qui va pas Faut que tu fasses une IRM du cœur Donc j'ai dit Ok on l'a fait quand ce soir Il m'a dit Non là il n'y a pas de place Et tout avec le Covid C'est compliqué Donc j'ai eu mon IRM Deux semaines après En attendant Je n'ai pas fait de sport Forcément Et puis là Je passe mon IRM J'étais un peu stressée J'avoue Et quand tu as le tout bip Qui t'appelle pour aller Dans le bureau Tu sais que ça pue Parce qu'en général Il te donne les résultats Tu rentres à la maison Et puis c'est tout Ouais voilà Là quand il veut te voir C'est que c'est important Il t'appelle Il te dit asseyez-vous Il te montre les images Et puis là il t'annonce la couleur Et après c'est le jargon médical Je me suis dit Ouais j'ai un problème au cœur En fait Ça existe vraiment Même en étant jeune En étant sportive Ça arrive à tout le monde C'est ça Et il m'a dit Si on t'avait jamais fait cette IRM On n'aurait jamais découvert Et à un moment donné T'aurais fait une mort subite Sur le terrain Ouais ça calme Donc ça calme Du coup je veux venir Comment on vit De Enfin on est tous passionnés de foot Enfin même moi Enfin moi je joue pas Mais J'ai joué à très petit niveau Mais Genre demain On me dit Tu peux plus aller au stade Je sais pas comment je vais le vivre Comment on vit Quand on reçoit ça du docteur Qui te dit Bah le football Tu ne le joueras plus en fait Mal C'est une magie Parce que moi J'ai toujours été passionnée de football Moi je pense que c'est vraiment Depuis que je suis dans le ventre de ma mère Je suis passionnée de foot Je sais pas d'où ça vient Sûrement du fait que mes parents Ont été amis avec Mickaël Debev Donc j'ai baigné dans le Racing Club de Lens Depuis toute petite Mon frère jouait au foot Mais bon j'étais meilleure que lui Et en fait le football C'est ce qui m'a donné confiance en moi Parce que quand j'étais petite Je suis née avec un strabisme Le truc bien fatal Ou à l'école A l'école t'en prend plein la tête Jusqu'au collège T'en peux plus Serpent à lunettes Oui voilà total Garçon manqué en plus Parce que tu joues au foot Tu joues au foot Horrible Et en fait le foot C'était mon moyen de m'exprimer Et j'avais confiance en moi Parce que dès que j'avais un ballon au pied Tout le monde me respectait Donc j'ai grandi avec ça Et là Peut-être pas au début des matchs Au bout de 2-3 actions Ils se disent Ouais voilà c'est ça Exactement ça Même quand on allait en vacances Avec mes parents Je me faisais des potes Parce que j'allais jouer au city Au camping Donc c'était Tu t'as capté Et ouais non Le jour où on m'annonçait ça Vraiment j'étais au fond du trou En plus j'étais à Bordeaux J'avais des amis à Bordeaux C'est bien Ouais mais t'as pas la famille T'as pas de famille T'as rien T'es seule avec ta mère Mais en fait Je suis passée par toutes les émotions Franchement j'ai vu noir 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 Au début je n'ai même pu aller voir les filles au foot J'étais vraiment dans le mal Je me suis dit Qu'est-ce qui va se passer On te parle d'opérations à coeur ouvert On te dit Ah Sam On sait pas d'où ça vient Faut faire des recherches On trouve pas On comprend pas Et tu te dis Depuis 2015 Ça traîne en fait Ouais Ça tombe ça s'est aggravé Tu l'as pas su Ouais voilà c'est ça Et bah au mois d'octobre Quand le verdict est tombé Ouais ça s'est aggravé A cause du sport Mais c'est pas de ma faute Ni la faute des médecins C'est un truc Que t'aurais jamais pu détecter En fait Avant Ça me fait penser A un joueur pro Qui a fait une grande carrière C'est Lilian Thuram Ouais Lilian Thuram Il est champion du monde Champion d'Europe Il fait une carrière monstrueuse Et quand il est en fin de carrière Il doit signer au PSG Il apprend qu'il a un problème au coeur Et il a eu de la chance aussi Ouais c'est ça Mais non franchement La rupture avec le football Comme j'avais dit sur une vidéo C'est Pour moi c'est pire Qu'une rupture amoureuse Vraiment On enlève une partie de moi Et je sais que dans ma famille Ils ont du mal à comprendre ça Parce que le foot C'est ma passion C'est vraiment une partie intégrante De ma vie Et le fait qu'on ait enlevé ça C'est T'as fait comment pour survivre Pendant le Covid C'était long C'est bonne question C'était long Pas de match à la télé Il n'y avait rien Franchement c'était long C'était long Moi je jouais toute seule Pareil Avec des potes On se rencontrait Je fais des trucs Mais non franchement Le foot C'est pour ça J'ai gardé un pied dedans Oui on va y venir justement Donc on va passer A la deuxième rubrique Donc le présent Ce qui se passe en ce moment Donc du coup Du à ça Tu crées une marque Ouais Donc qui s'appelle Vanker Donc tu es mieux placé Pour en parler Je vais te laisser Parler de ce sujet Donc du coup Tu crées ta marque Quelques temps après Ouais Bah au mois de juin J'ai décidé de rentrer à la maison Donc j'ai quitté La Gironde J'ai quitté Les chocolatines Les chocolatines Et les températures chaudes C'est ça Ouais je suis revenue à la maison Mais avant de venir J'avais une idée Qui s'est mise J'ai une idée Comme ça d'un coup En fait j'ai cherché Sur internet Des personnes Qui avaient la même maladie Que moi J'en ai pas trouvé Mais je suis tombée Sur des associations Qui aident les gens malades Et je suis tombée Par hasard Sur l'association Sébastien Qui lutte contre La mort subite du sportif Et je me suis Rappelé des mots du médecin Qui m'avait parlé De mort subite Et tralala Donc je me suis penchée Sur la question Et j'ai téléphoné À l'association À Virginie Et je lui ai Bon on a longuement discuté Parce qu'en fait L'association Sébastien Sébastien était un footballeur D'accord Et lui malheureusement Il est décédé Sur un terrain de foot Sur le terrain Ok Et tu vois Ça m'a fait froid dans le dos Je me dis Moi j'ai de la chance Ça aurait pu m'arriver en fait C'est sûr Moi je suis là en fait Donc je me suis dit Faut que je me sers De mon expérience De ce qui m'arrive Peut-être pour limiter la casse Ou faire passer un message aux gens Et moi j'adore les fringues Quand je vais au foot J'avais tout le temps Des maillots moches Trop grands Tous ces trucs là Et en fait Dans ma tête Ça a fait un tour Je me suis dit J'ai aussi une ancienne marque Principalement dédiée au sport Mais je veux quand même La gamme streetwear Parce que j'adore Tous les swingues Et je vais appeler ça Banqueur Parce qu'on m'a toujours Rappelé pour vous Et après Ça commence C'était parfait Et c'était parfait Et alors là J'avais une chute Qui travaillait dans le design Et c'est elle Qui m'a sorti le logo Elle l'a fait gratuitement C'est génial Parce que Le logo est parfait Simple Efficace Et Ouais c'est ça Et puis après Bon ben voilà Je suis arrivée ici J'ai lancé mon truc J'ai créé mon entreprise individuelle Mon objectif C'est de reverser Et de l'argent A l'association Sébastien Après Je m'attendais pas A un décollage Pareil Je m'attendais pas non plus A ce que créer une entreprise En France C'est difficile C'est la France C'est beaucoup de paperage J'imagine Ouais Ursa Finpo Tout ça Tu vois Pas facile J'ai suivi un peu Le développement De ta marque Et il y a plein de clubs du coin Qui ont joué J'ai vu que tu avais fait les maillots de Le Boil Ouais Tu avais fait les maillots de Neuilly De Neuilly Forcément Ouais On va y venir après Avec l'association Sébastien C'est une toute petite assos Les plus grosses assos C'est la Croix-Rouge Tout ça Mais eux Ce qu'ils font C'est de la prévention Contre la mort subie C'est à dire L'utilisation du défibrillateur Cette boîte qui fait peur À tous Ouais Et donc on a pas de diplôme À la fin de la formation C'est vraiment une piqûre de rappel Pour répéter les gestes Parce que C'est vrai que ça peut sauver une vie Bah oui C'est tout bête Ouais c'est ça Et en fait Moi j'aimerais bien récolter Un maximum d'argent Pour les équiper Pour qu'ils puissent acheter Plus de mannequins Pour sensibiliser plus de gens Quand ils font leur formation Tous ces petits trucs là Tu vois Mais c'est des petits détails Qui ont leur importance Qui ont vraiment leur importance Je vois ici Nous au stade Il y a un défibrillateur À côté des vestiaires Il y a un club aussi Il y a pas longtemps C'est Saint-Riquier Qui ont investi Et qui en ont mis un Parce que En fait Quand on l'a pas On se dit Bon c'est pas grave Mais quand il y a un malaise Sur le terrain Et que tu sais que tu l'as pas Tu te dis Putain J'aurais dû en fait Ouais c'est ça Mais bon voilà Sur Vanker Donc du coup Vanker Pour revenir sur l'histoire On a une petite question Ouais De Stéphane Van Coppelol Ton papa Qui a une petite question A te poser Donc on va regarder ça tout de suite Anaïs Anaïs Depuis le lancement De ton entreprise Tu cesses d'intéresser Diverses personnalités Dans l'arbitrage Le coach féminine Du RC Lens Des jouesses Qui évoluent Dans le championnat féminin Monsieur Martel Ancien président Du Racing Club de Lens Beaucoup de clubs de foot D'ont fait confiance Et aujourd'hui Il orne ta marque Chaque week-end Vanker Il est présent Dans d'autres horizons Comme le tennis Le motocross Et dernièrement Le club de Bruxelles Biloise Et j'en oublie certainement Ma petite question A quand on verra Olivier Giroud Portait ta marque Donc du coup Petite question de ton papa Parce que tu as Certaines égéries Déjà présentes J'ai vu qu'il y avait Jimmy Brion Il n'est pas égéri Mais il m'a fait Un petit coup de pub Et du coup Donc là A quand Olivier Giroud A quand Olivier Giroud J'ai essayé de le contacter Via un message Un moment donné Sur Facebook C'était au début du lancement Ça a été partagé Quasiment mille fois Je crois Mais on s'est jamais Arrivé à lui Je m'en doutais Mais Giroud C'est le Joueur typique Que j'admire C'est un mec Il est là sur le terrain Il a été critiqué Pendant de longues années Mais le gars En attendant Il fait son taf Dans tous les clubs Où il est allé Il est là Il est présent Il marque des buts Il est décisif Et il dit jamais rien C'est vrai qu'il répond pas J'adore ce joueur J'adore ce mec Et il y en a beaucoup Qui se moquent de moi Mais il fait partie De mes joueurs préférés Tu vois Mais de toute façon On l'a vu pendant la coupe du monde Enfin même moi le premier Il loupait Je dis putain Giroud T'es zéro Et dès qu'il m'arrête Merci C'est l'effet Giroud Ouais c'est ça Moi je l'adore Et si un jour Il peut tomber sur ma marque Et me faire un petit signe Mais je serai la plus heureuse Vraiment Écoute Alors je ne sais pas S'il est abonné A la page du STO Ça me détonnerait On sait jamais On passe le message Ouais on sait jamais Du coup dans le présent Il y a aussi Une nouvelle aventure Qui a commencé pour toi Donc tu es devenue coach Des féminines de Montreuil Affirmatif Alors comment ça Déjà comment on le vit De remettre un pied A l'étrier quand même De retrouver les terrains Alors en fait A la base Je suis rentrée Mon frère m'avait demandé D'entraîner ses enfants Au club de Verton Et puis bon Ça s'est pas fait Pour diverses raisons Et puis On m'a proposé D'être adjointe des féminines Donc je l'ai fait Après c'est très loisir A Verton Et il y a Montreuil Qui ont perdu leur coach En féminine Elles sont 3ème de D1 Elles visent la montée En régionale Donc c'est un beau projet Et c'est Bertrand Duquenois Qui m'a contactée En me faisant part Du projet de Montreuil Et pour pas me faire avoir Parce que je débute Dans le coaching Et dans le monde du foot Il y a beaucoup de Bla 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 Beaucoup de promesses Il y a plein de choses On le sait C'est partout pareil Donc j'ai dit à mon frère Viens avec moi A l'entretien Avec le président Et l'entraîneur On a discuté Pendant 2 heures Ils m'ont vraiment bien Exposé le projet J'ai vu que Montreuil Il était un club Très structuré Très carré Et en rentrant Mon frère m'a dit Par là bas Je pense que ça sera C'est un bon choix Bon c'était la réserve De l'ASC Mais quand même Mais quand même Et puis bon à la fin On a perdu 7-4 Mais très surprise De mon groupe Et c'est un super groupe Et je pense qu'on va faire Une grosse partie Une grosse seconde partie De saison En tout cas C'est ce que je souhaite Et je souhaite de tout cœur De pouvoir Faire la montée En arrière Du coup par rapport à ça J'ai une question De ton frère Damien Par rapport à ce sujet Coach de Montreuil Donc je te laisse regarder la vidéo Bonsoir Anaïs J'espère que tout va bien En ce moment J'espère que Banker Se développe bien J'avais une petite question Au niveau footballistique Voilà Tout le monde sait Que ton frère préféré C'est Olivier Giroud Il y a quelques mois Tu as lancé Ta belle-sœur dans le football Pour moi Elle a un petit peu Le même profil De placement Que Olivier On sait que le 26 février Il y a le match retour Montreuil-Verton Alors moi Je mise sur une petite victoire De Verton 1-0 Et le but de ta belle-sœur Et surtout que Ça y est Elle commence à marquer En match Donc est-ce que tu appréhendes Ce match Avec peut-être un but De ta belle-sœur Pour la première défaite De Montreuil Allez bonne soirée Du coup Un gros match se prépare Ok frérot Merci pour cette question Donc si je résume Tu écoutes Je Montreuil Ouais Ta belle-sœur joue à Verton C'est ça Et vous allez vous rencontrer Exactement Ma belle-sœur Donc est-ce que déjà Première question Est-ce que déjà Tu vas dire C'est aux défenseurs centraux Faut la découper Non Ouais ma belle-sœur Je l'ai lancé dans le foot C'est parti d'un délire Et en plus Je lui avais filé Un maillot de Giroud Pour son premier entraînement C'est vrai qu'elle a le même profil Que lui Pourtant Elle a 30 ans passé Et bien sa joie de démarrer le foot Après le 1-0 C'est bien d'espérer Je souhaite de tout cœur A Aurore De pouvoir marquer un but Contre nous Mais Moi Je vais Partir à ce match Avec En pensant Gola Verrage Et Je suis désolée pour Verton Mais on va tout faire Pour gagner Et on va tout faire Pour gagner Avec le plus de but possible Combien il y a eu au match allé ? 14 ou 15-0 De mémoire Ouais Damien Le match 0 Elle est compliquée La cote elle est forte Alors après Bonne chance aux deux équipes Que ça soit Montreuil ou Verton On suivra Ce résultat Ouais ça va être un beau match 26 février Mettez-le dans vos agendas C'est ça Du coup On va passer à la troisième catégorie Donc le futur Tes projets futurs Pour Vanqueur Pour Vanqueur Mes projets futurs Pour Vanqueur J'aimerais qu'en 2025 J'arrive à créer Ma vraie ligne de sport Donc tu vois Au lieu que t'es Nike Ou Kappa Ou Je veux que ce soit Vanqueur Donc je vais essayer De trouver quelqu'un En Europe Qui puisse me créer ça Parce qu'en France Ça va être compliqué J'espère toucher Un maximum de personnalité Dans le sport Pas que dans le football Oui Alors oui Il y a ça aussi à dire Tu fais pas que le foot Non Il y a motocross J'ai vu Tennis Il y a la boxe Il y a tout Donc Mais je veux vraiment Toucher tous les sports possibles Parce que c'est là Où il y a le plus de morts subites Forcément Donc je veux toucher Un maximum de sport Et des personnes connues Parce que t'as beau dire Ça t'aide Ça aide Ça aide à mettre un pied en avant Et puis j'ai envie Que l'association Sébastien On en parle plus Et qu'ils réussissent A faire encore plus de sensibilisation Après ça peut aller très vite Ça peut aller vite Alors je prends un exemple extrême Mais je vais te dire une bêtise T'envoies un t-shirt À Mbappé de Vanqueur Il te fait une vidéo sur Insta Tu vas prendre un million d'abonnés En une journée Ouais mais il peut pas Il a des contrats avec Nike Alors Il a des contrats avec Nike C'est pour la bonne cause Il y en a qui étaient partants Pour le faire Mais ils ont des contrats Avec des marques Donc Du coup ils sont un peu bloqués Ils sont un peu bloqués Mais sinon il y en a Qui ont envie de jouer le jeu Et ça me touche Déjà le fait de travailler Aujourd'hui avec le Racing Club de Lens Même si c'est les féminines Pour moi il y a Les hommes et les femmes Sont sur le même pied d'égalité C'est incroyable Ouais justement J'allais le dire À cette séquence buzz Donc t'as fait une collaboration Avec les féminines du RC Lens Ouais Donc il y a des sweats Des bonnets Ouais Ils ont les t-shirts d'échauffement aussi Euh On en avait fait Une sensibilisation Pour Movember Oui avec la moustache J'avais vu la photo C'est moi qui l'avais fait Après on verra Ce qu'on peut faire C'est des C'est un peu leur marque Ils ont créé le RCL Et on est en collaboration Tous les deux C'est moi qui fais tout Et puis On le sait À Lens Les supporters sont très attachés Aux couleurs Donc ça fonctionne C'est une belle collaboration Et c'est la meilleure Qui pouvait m'arriver Bah en étant fan de Lens C'est normal C'est normal J'ai rencontré Sarah M. Barrek L'entraîneur Elle est incroyable cette femme Et rester connecté d'ailleurs Parce qu'il y a des nouveaux Il y a des bonnes nouvelles Qui vont arriver Très bien Donc du coup on va passer A la aussi Pareil Notre collaboration Avec le SCA On a longuement discuté Par Messenger Parce que moi ce projet Me tenait à coeur De faire ça Donc du coup on va faire Un T-shirt Vanker Donc on n'a pas encore La maquette Mais elle devrait arriver Très bientôt Donc ça sera un T-shirt Enfin noir on va dire Noir, bleu nuit Bleu marine Avec une bande rouge Marquée SCA Ville Avec le logo Et Vanker dans le dos Et aussi marqué sur le côté Donc ça sera Le T-shirt en collaboration Donc on a discuté De plein de choses Avec Anaïs Donc du coup Le tarif de vente Sera 20 euros Ouais c'est ça Il sera disponible Sur le site Donc internet L'achat en ligne de Vanker Et aussi sur Abbeville Tout le mois de mars Dans une boutique éphémère Qui est située A côté du magasin Jules En centre-ville C'est ça Donc il sera disponible Donc de une Vous avez un T-shirt Vous achetez un T-shirt Aux couleurs du SCA C'est aussi un nouveau modèle Qui arrivera De deux Vous soutenez Anaïs Et Vanker Et de trois Les bénéfices Qui seront retirés De cette De votre Enfin de l'achat Nous le club On prend rien Et tout sera reversé A l'association Sébastien Et ça c'est C'est une super collaboration L'équipe première L'équipe première revêtira Quand il fera un peu plus chaud Lors de l'échauffement Ce maillot D'échauffement Mais on va attendre un peu Parce que là il fait très très froid Je pense que là Quand les portugais Ils auraient pas pu les mettre dimanche Mais par la suite Donc c'est un projet Qui me tenait à coeur Je voulais pas le faire Avec Avec une marque Enfin comme Adidas Ou quoi Je voulais pas faire ça Je voulais vraiment le faire Avec quelque chose Déjà qui a un sens Et en plus T'as joué ici Donc c'était C'était le projet parfait à faire Donc le t-shirt On mettra une photo De la maquette Alors En commentaire de la vidéo Je mettrai La petite photo Même si Encore quelques petits modifs On l'a vu sur les manches Donc voilà C'est un truc Qui me tenait à coeur Que ça y est C'est parti Donc on va pouvoir Mettre ça en place Ça fait plaisir Du coup Des petites questions Très rapides Vas-y Ta plus grande qualité Alors On parle football Football ? Vitesse Ok Plus grand défaut Perso ? Ton meilleur match ? La finale de Coupe de Somme Quand je joue à Longo Contre les Portugais d'Amiens Où je mets un doublé Et on gagne Gagne Ouais quand même Parce que si tu mets un doublé Que tu perds Ton pire match ? Mon pire match Je dirais contre Là dernièrement À Arlac Contre Montauban J'ai eu deux blagues Au marquage Je les avais des cuisses Comme ça J'en pouvais plus J'étais au bout de ma vie J'ai pas réussi Aller stopper Une seule fois du match Co-équipière préférée ? Co-équipière préférée ? Clara Coré C'est une pote à moi Que j'ai rencontrée au Girondin Et on se trouvait trop bien Que ce soit à l'entraînement Ou en match Enfin c'était incroyable Elle a pas envie de découvrir La Côte d'Opale ? Je pense pas non C'est joli Il y a recachon tout seul Le Lordo mais bon Franchement Non je pense pas Bon tant pis Est-ce que tu suis un peu Les matchs de régional du coin ? Un petit peu ouais Un joueur Assigné Pour le SCA Un joueur assigné Pour le SCA Je te dirais bien Antoine Payet C'est un bon choix Je pense franchement C'est un bon choix Ton rituel avant un match Mon rituel avant un match Je fais ça Ça va Franchement il y a des rituels bien pires On va pas les dire là Mais j'en sais beaucoup Ça marche Donc pareil d'un joueur Qui a été adversaire Anthony Huica Qui joue ici Donc c'est parti Salut à tous Salut Anaïs Déjà avant de poser ma question Je voulais te féliciter Pour la réussite de tes projets C'est cool Et ma question c'est Quelles sont les valeurs Les plus importantes pour toi Dans le foot Et dans le sport en général Voilà A la prochaine Du coup Question d'Anto Donc Anto Ça suivit un petit peu Ses exploits médiatiques La dernière J'espère qu'il va rester au club Qu'il va pas partir Je sais pas où Moi je pense pas Mais non Après c'est vrai qu'Anto C'est un super joueur C'est une personne Moi j'ai découvert cette année Qui est énorme J'adore On se connait pas plus que ça On s'est surtout connus Sur l'interrain Quand on était petit Pour répondre à ta question Anto Pour moi les valeurs Sur l'interrain Avant tout le collectif Parce que même si moi J'ai eu un passif Très individualiste au foot J'ai compris que l'important C'était le collectif On est beaucoup plus forts Ensemble C'est pour ça qu'il y a Des surprises En Coupe de France Le respect Que ce soit envers Envers tes coéquipiers Et envers l'arbitrage Même si parfois C'est compliqué Et voilà C'est vraiment Deux points Qui sont très très importants Pour moi Ça marche Du coup On passe à l'interview décalée Alors je vais te poser Une série de questions Vas-y Donc en dehors du foot Tu fais quoi ? Je regarde du foot Qu'est-ce qui t'énerve Le plus dans la vie ? Qu'est-ce qui m'énerve Le plus dans la vie ? Les gens qui se trouvent Des excuses Au lieu de chercher Des solutions Ils se trouvent des excuses Moi ça m'énerve Ok Que sais-tu faire Que peu de gens Savent faire ? Qu'est-ce que je sais faire Que peu de gens Je sais tout faire Je suis capable de tout Qu'est-ce que je sais faire Que peu de gens Savent faire ? Ouais On retourne acrobatique Pourquoi pas ? Ouais j'ai réussi une fois Dans toute ma carrière Ah mais ça Faut pas le dire Allez on va dire ça On va dire ça Le don footballistique Que t'aurais aimé avoir Le don Le savoir défendre C'est vrai ? Ouais je sais pas défendre Parce que je suis quelqu'un de rapide Qui se jette Ah voilà Après ouais T'écoutes quoi au boucle en ce moment ? L'homme pâle tout le temps Tout le temps ? Ouais Si tu gagnes un euro million Tu fais quoi ? Honnêtement Pendant une année Je me casse Sans donner de nouvelles à personne Plein de destination Je vais faire le plein d'énergie Toi président de la république Tu fais quoi ? Je descends le salaire Des footballeurs masculins Et je multiplie Les fois 100 A égalité ? Quoi ? Non Je descends les mecs Et je mets les filles au dessus A la place des mecs Juste pour qu'ils comprennent Ce que ça fait C'est qui ton ou ta meilleure pote ? J'en ai deux de meilleure pote C'est Dada et Angélique Ok Un film ? Un film J'en ai plein Un film qui m'a marqué La rafle C'est vrai Il fait mal Une application ? Insta Ok Alors là Attention Je mets un petit panneau Attention Un club de la Somme Je peux en dire deux Neuil l'hôpital et le SCA Tu t'es aidé là Merci Un stade de la Somme Un stade dans la Somme Un beau stade Le Boil Je suis allé plusieurs fois Très bien reçu Toujours très bien reçu Juste dans le fond Ce qui est génial c'est le petit cours d'eau sur le côté Dans le fond il est vachement marécageot le terrain Vu qu'il y a le petit cours d'eau Il y a des vaches Ouais Mais c'est ça le foot Le foot district Franchement j'adore ce stade Un seul aliment jusqu'à la fin de tes jours ? Du poulet Tes meilleures vacances ? Anis pendant l'euro Ok Tâches domestiques que tu détestes faire ? Vider le lave-vaisselle C'est vrai ? Ouais C'est vider la poubelle Ça pue Ouais Lave-vaisselle Lave-vaisselle Ranger les couverts C'est le pire ça T'es en haut ou t'es en bas alors ? Quand tu dois trier les fouchettes Ah tu tries moi je ne tries pas Moi je vais à l'arracher On verra bien On trouve quoi sur ta table de nuit ? Mon diffuseur d'huile essentielle Ok Ton dernier resto ? Mon dernier resto C'était C'était À Bordeaux J'ai mangé au restaurant de mon pote Que vous ne trouverez jamais ici Parce qu'il n'y a que des frites C'est des pokéballs Tu manges des graines quoi Ouais mais c'est bon aussi Ton dernier texto ? Mon dernier texto ? Mais à qui ? Je ne sais pas Je te demande Ça doit être à Josy Mon dernier texto Ouais c'est à Josy Ok on ne va pas te demander le contenu À l'école T'étais comment ? T'étais en l'air C'est vrai ? Moi je n'écoutais rien J'étais dans ma bulle tout le temps Tu pensais au match ? Ouais exactement C'est vrai ? Olivier Tom tout le temps Olivier Tom T'as combien d'argent sur toi ? Aujourd'hui ? 200 je pense Ok Allez on inverse les rôles A toi de me poser une question Ton joueur de foot préféré ? Zinedine Zidane Ta joueuse de foot préférée ? Morgane Rapino Ok C'était une Allez Encore une ? Ouais si tu veux Ok Ton aliment préféré ? Les pâtes Ok La base Le poulet Ah ouais mais moi les pâtes Je pourrais en manger tous les jours Et ma femme elle n'aime pas les pâtes Du coup c'est des moments C'est compliqué C'est la vie les pâtes C'est ça Du coup on a passé un super moment ensemble Ouais je suis d'accord On a appris plein de choses Je te laisse la conclusion La conclusion ? Ouais J'ai réussi à créer une citation Quand je suis tombée malade Et quand j'ai créé Vancoeur N'oubliez pas que le mental C'est l'essence de la vie C'est beau C'est beau C'était focus sur ses objectifs C'est clair Donc là on arrive à la fin de l'émission Donc je tenais à remercier déjà Tous les partenaires du club Je tenais à remercier Anaïs Pour sa venue Pour sa bonne humeur On a bien rigolé Je remercie surtout L'auto-école CER Beaucrénaud Qui grâce à eux C'est eux qui ont payé tout le matériel Pour qu'on puisse faire tout ça Donc merci à Vincent et Solène Du coup Merci aussi à mes caméramans Noémie Et Antonin Flamand Donc on se donne rendez-vous dimanche Pour affronter Les portugais d'Amiens Aïe 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 Ils sont premiers avec 19 points On est troisième avec 15 points Ils ont une très belle équipe Ils ont une très belle équipe Coachée par Benoît Surbois Nous aussi Avec des valeurs Avec des armes Et on est capable de tout Donc pourquoi pas Tout est possible Quand ils ont démarré la saison On les voyait finir invaincus Les portugais On va pas se voiler la face Mais on voit que Des moments c'est possible De prendre des points Et si on peut prendre des points Sur ce match là Ça va être important Parce que je pense que Toutes les équipes N'en prendront pas Donc ça va être très important Surtout pour retrouver L'objectif commun du club C'est de retrouver Au plus vite Le championnat de R1 Surtout avec la refonte Des championnats Qui va y avoir prochainement Donc rendez-vous aussi Sur le site de Vanquer Pour découvrir la gamme Yes Il y a plein de trucs Moi j'y ai été plusieurs fois J'ai regardé Il y a plein de trucs Qui sont intéressants À prix raisonnable Et en plus Il y a une partie Qui a renversé Une association Donc c'est très 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 important Rendez-vous aussi Donc prochainement Au magasin éphémère D'Anaïs En centre-ville Pour le tee-shirt du SCA Et en attendant Je vous dis À bientôt Et prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada